Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec les serviteurs galactiques. Alors on vient de piquer encore une pop sur ces manches, je crois qu'ils n'en sont plus qu'à 3 du coup, non ? 2 ! Ok, donc s'ils sont plus qu'à 2, ça veut dire qu'on peut se barrer. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer du coup de venir jusqu'ici. Je pense que cette station, on devrait pouvoir s'en occuper si c'est qu'une station de niveau 2. Ça ne devrait pas poser un problème, c'est une redoute stellaire normalement. Après, j'ai 2 cas d'alliage, on va pouvoir renforcer la flotte aussi. C'est quoi ? On va le faire tout de suite. Ensuite, continuons à regarder parce que là on a des emplois en rab. Alors déjà, il faut continuer à réimplanter les biotrophées, on va les continuer à les déverser sur Salorim Prime. J'ai encore l'emplacement pour en avoir 7 de plus. Nous allons continuer effectivement la voie du subterfuge. On va faire ça pour booster un petit peu la puissance de nos opérations. Si on regarde, est-ce que ça l'a appliqué tout de suite ? Ouais, ok, ça l'a pris effectivement tout de suite. Donc ça c'est parfait. Et trivial. On est très 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 fort en cryptage-décryptage dis donc. Trivial et trivial pour les deux. Parfait. Nickel, nickel. Donc il y a une flotte et demie qui est en train d'approcher. Normalement, elle ne devrait pas nous poser de problème. Il y a encore 6 pop ici. Ce que je vais faire, je sens que sur Wankwort, on était en train de faire un sanctuaire organique supplémentaire. Donc ça c'est parfait. On va pouvoir du coup avoir 10 pop de plus ici. Bon, j'ai vraiment hâte d'avoir le truc qui permet d'avoir ça. Et ce ne serait peut-être pas plus mal effectivement de commencer à stocker un peu des minéraux. Histoire de, en prévision, que dès que je peux déclencher la construction de l'écuménopole, je puisse le faire immédiatement. Parce que ça, ça va être absolument essentiel pour cette partie. On va voir, on a un peu de problème de... Ouais, mais non, c'est bon. On a... Ouais, si, j'ai fait une forteresse déjà ici. Hep, hep, hep. Il est en train d'essayer de s'enfuir, dis donc. On ne va quand même pas laisser passer une telle opportunité. On reviendra bombarder après, c'est pas grave. Bon, il semblerait qu'on fasse beaucoup plus de dégâts. Ouais. Ouais, carrément. On va faire de l'XP pour Unit M8. J'ai l'impression de jouer en très lent. Ok, c'est bon. Salut, Célesta. On va les ré... Ah, on ne peut pas réparer. Ah ben non, on ne peut pas réparer ici. On ne peut réparer que là-haut. Alors, tu sais quoi, continue à bombarder. C'est pas grave, on repartra plus tard. Si on regarde un peu, quelle est sa puissance relative actuelle ? Au niveau de technologie, nous pouvons soit souffrir de revers au persuadable. Oui, ok, ça c'est pour la mission de vol de technologie. Donc, ils sont descendus à équivalent maintenant. Ah. A priori, on a entièrement perdu le contact avec nos agents. Ça veut dire quoi que la... Non, elle n'est pas... Non, non, ok, c'est pas... Elle continue. A priori, tout va bien. Super, continuez. J'aime bien, c'est... Bon, c'est vraiment, c'est plus pour le roleplay quoi. Il n'y a pas de bonus, malus particules. Donc, les lasers à rayons X. Alors, j'avais dit à un moment donné que je voulais cette techno pour voir un peu les ennemis de plus loin. On va se le rechercher. Ça va être important. Bon, il faut que je fasse gaffe à ma propre de nourriture, moi. Bon. On va voir une forteresse. On a déjà une liaison montante ici. On pourrait faire des postes de sentinelle au pire. Ça va produire un peu d'unité et réduire la déviance. Mais c'est pas comme si on en avait vraiment besoin, honnêtement. Pour l'instant, du moins. Donc, on va laisser ça de côté pour l'instant. Ok, on a réussi à prendre quoi, ce système ? Parfait. Où est-ce que tu en es au bombardement, là ? Il y a 6 pop encore. On est à combien ? On est encore à plus 9 sur les gaz exotiques. Donc, on va encore continuer à améliorer nos centres de recherche. La production de recherche a l'air quand même pas dégueulasse. Sachant qu'on peut les passer au niveau suivant encore, après. Or mieux. Est-ce que les époves de ces vaisseaux sont intéressantes ? Le problème, c'est... Ah bah oui. Non, parce que tout à l'heure, il n'y avait pas de projet de recherche. Donc, oui, on va aller les voir. Parce qu'il y a quelques technos qu'on n'a pas. Donc, merci pour la suggestion. C'est très bien vu. Donc, on pourrait... On envoie une flotte ici. On pourrait en envoyer une deuxième là. Une 10 pop. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de pris. Parce que je me vois mal faire le tour de là-haut. Et alors que si on vient là, au moins nos deux flottes sont quand même assez proches l'une de l'autre. Donc, on va juste attendre que... Que là, il est fini. Encore trois pops à prendre. Ah, il faudrait que je transfère un peu des biotrophées sur cette planète. On va lui amgrader son centre de recherche. Est-ce que je fais un... J'ai pas fait de raffinerie ici, mais de l'autre côté... Non, on va garder, je pense, l'emplacement de construction. Voilà, plutôt ici, par exemple. Ah, mais j'avais fait aussi un truc de biotrophées ici, en fait. Ok, j'avais fait sur mes mondes océaniques. Yes, c'est ça. J'étais malin, de ma part. Je pense qu'on va faire un autre labo, honnêtement. Ok, un, deux... Je crois qu'il nous en manque plus qu'une. Yep. Et il y a une autre flotte de 3600 là-bas. Ok, donc là, on engage le combat avec sa station. Quelques chasseurs qui font du dégâts à longue portée. D'ailleurs, il va falloir que je les améliore, mais je les sors, parce que là, pour l'instant, on a juste les appareils de combat élémentaires. On pourra réparer, là, au passage, après. Alors, soit on vient jusqu'ici, mais remarque, il y a cette flotte. Soit, ben, vous voyez, tu vois, maintenant, on a l'accès qui est dispo. Il y a 76 pops qui nous attendent, ici. Donc, ça y est, il a fini, lui ? Ouais, honnêtement, tant pis. On va la faire venir jusque là, comme ça, elle va réparer à cette station. Et on va essayer d'aller sur sa capitale. Ok, donc le biotrophée qui est ici, on va le réimplanter ailleurs. Merde, on a échoué. C'est sur... Source, je crois ? Ouais, Monde Océanique. Ah, remarque, c'était... Bon, c'est pas grave. Habitabilité. Mais il a quand même un bonheur de 90%, donc pas trop grave, de l'autre côté. Ouais, mais remarque, ça lui fait énormément baisser sa prod, c'est ça ? Ouais, ça lui fait énormément augmenter ses coûts. Ça fait chier pour mon influence, mais... Toi, t'es quoi ? T'es préférence arctique ? Alors, je vais être réimplanté sur Salorim Prime 20. Et de Salorim Prime, on va prendre quelques Salorim. Voilà. Parce qu'au moins, sur les mondes... Sur les mondes comme ça, ils sont contents. Ça nous fait un petit bonus de production pour l'instant. On va essayer de faire comme ça. Ok, bon, l'initiative de recyclage est passée. Je suis un moissonneur. Mais non, Monde Océanique. On ne moissonne pas les gens. On les envoie dans des camps de vacances forcés. Mais c'est littéralement des camps de vacances. Ils sont obligés de s'amuser. Ah non ! Putain, c'est qui ? C'est lui ? Ah, on remarque qu'il était déjà rang 5. Pas grave. Il pourrait monter plus haut, du coup. Mais bon, à un moment donné, il aura un dysfonctionnement qu'il détruira. On le verra à ce moment-là. Alors non, je ne peux toujours pas faire l'upgrade. Oui, il manque deux pop ici. On est à 5,9 de construction. Ah oui, c'est parce qu'on n'est que trois réplicateurs. Et ils ne sont qu'à 18% de fatigue de guerre. 19% ? Putain, avec tout ce que je lui ai pris comme pop, il n'est qu'à ça. Et on n'est plus qu'à 35% d'énergie. En même temps, avec ce qu'on a claqué, ne serait-ce que nos opérations, elles nous coûtent 16. Ok, alors, il y a une flotte qui a l'air d'être en train de vouloir nous dire bonjour. Alors, tu sais quoi ? Viens là, dans un premier temps. On va réparer ici. Je vois qu'il y a... Ouais ! Ça devrait aller. Ils devraient pouvoir s'en sortir, comme des grands. Cueillettes aux champignons. Une étude écologique de routine sur la colonie de Khor a permis de découvrir une transforme de vie fongique. Ah, ben, je veux bien la bouffe, tiens. Et l'influence. D'ailleurs, normalement, sur ce monde, il est censé y avoir aussi... Putain, recherche, truc par mois, quoi. Il va définitivement... Attends, je vais mettre le district central en priorité. Parce qu'il faut qu'on fasse un truc de chercheur. Parce qu'ils vont se prendre plus 10 de recherche. Et ensuite, ils se prennent aussi... Euh... Plus 15%, plus 15%, plus 15%. Et il me semble que genre la flèche... Ouais, c'est ça. Si je la nettoie, elle nous donne plus 15%, plus 15%, plus 15%. Il est monstrueux. Ok, une pop, comment c'est là ? Ok, sur Matrix. Mais pourquoi tu me les envoies là-bas ? Arrête de me les envoyer sur Matrix. Parce qu'il y a beaucoup d'emplacements de pop ici. C'est quoi comme pop, ça, du coup ? Préférence pour la savane. Eh bien, vous allez aller sur Salorim, ma chère pop. Du coup, sur Salorim, on a encore 6 emplacements disponibles. Bon, de toute façon, bientôt, sur Salorim, on aura beaucoup plus d'emplacements. Non, tu peux pas faire son site de fou. Il faut contrôler soi-même le truc. Ok, on a terminé les modifs, enfin. Donc, ça devrait nous faire gagner un petit peu d'extension de l'Empire. Parce qu'on a nettoyé... Mais d'ailleurs, well, what ? Ah, ok. Si je veux l'appliquer sur tout ce qui reste, ça nous prend... 3 mois, on va le faire vite fait. Ok, vous avez réparé, parfait. Bah, écoute, va là-haut, direct. Au final, ça a l'air d'aller, là. Vous en sortez. Bon, non, notre allié se fait détruire, mais c'est pas grave. C'est le mec, vachement... On vous soutient. On est trop loin, on peut pas intervenir. Oups, j'ai tourné à gauche au lieu de tourner à droite, pardon. On a pas fait exprès. Nous vivons pour vous servir. Non, mais il y a personne qui bosse dans mes trucs agricoles, là. Oh, putain, mais je suis plus qu'à plus 5, là-dessus. Ah, ok. D'accord, ici qu'ils ont... Ouais, on est quasiment au max de la production, là, d'ailleurs. Sur celui-là. Ok, personne. Hé, je suis même à moins 50. Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Encore Matrix, mais... Mon kikine, genre là. Ok, production de ressources augmentée. On va continuer à nettoyer les bloqueurs. On a fini nos modifs, donc on va pouvoir reprendre la recherche, enfin, de construction, vitesse de construction planétaire. Donc, on a toujours le projet... Ouais, on a encore des projets de recherche dans ce système. Ouh là, il y a deux flottes, maintenant, ici ? Oh, putain, elle est à 6K, du coup. Ouais, remarque, s'il essaie de venir me déloger ici, je suis à 7K, et je devrais avoir ma deuxième flotte, qui est pas très loin. Ouais, mais je sais... Bon, ok, bon, il y a... Ouais, il y a quelqu'un. Nice ! Ah, vous voyez, effectivement, sur la recherche en physique, j'ai l'impression qu'on est un peu à la bourre. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ? A priori, non. Donc, on va demander aux vaisseaux scientifiques de revenir jusqu'ici, déjà. Je me tâte à regrouper les deux forces, honnêtement, pour essayer de lui éclater sa flotte, parce qu'elle est quand même menaçante, en fait, au final. Quoi qu'il y a là-bas ? Ah, l'horreur dimensionnel, mais ça, on fait deux, des horreurs dimensionnels. Technologique acquisition successful. Ok, donc les capteurs, il faudra upgrader nos trucs. On pourrait faire la liaison... Oula, ah oui, c'est vrai que j'ai débloqué, du coup, plein de recherches. On va faire la liaison énergétique, parce qu'on va pouvoir upgrader les planètes qui produisent des ressources. On va faire les composants... Pff, 23 mois, c'est un peu long, quand même. On va faire la purification améliorée, parce que ça ira très bien sur ce monde-là et l'autre. Et d'ailleurs, ici, on va faire ça, et je ne peux pas nettoyer, parce que je n'ai plus d'énergie. On lance l'opération pour voler des technologies. De flotte au nord aussi, ah oui. 3 000 et 5 700. Ok, donc il nous ramène un peu ces trucs. Alors, mission accomplie, option de recherche énergie d'antimatière, plus 30%, ou alors... Amélioration de l'intégrité structurelle. Et énergie d'antimatière. Mais, ouais, ça, ça nous fait du moins 20, et ça, ça nous fait du moins 30. Ouais, on va faire ça. Ça nous a beaucoup baissé, du coup, notre niveau d'infiltration, mais c'est pas grave. Ah, ça non, ça, c'est pas ses flottes d'alliés, ça non plus. Bon, il accepterait le statu quo, au pire. Donc, si jamais il commence à nous faire mal, on peut toujours dire stop là, quoi. Moi, je m'en fous, je lui ai piqué plein de pop, c'est déjà bien, honnêtement. Ah, ben, il n'y a plus que deux pop ici. Donc, on va pousser sur sa capitale. On va bombarder sa capitale comme un gros salaud. On va voir si on peut se glisser jusque... Ouais, a priori, non. Pourquoi il ne veut pas aller jusque là ? Ah, mais c'est parce que... Alors, ça, c'est intéressant. On va essayer de faire ça, pour moi. Ah, non, il reste statique avec sa flotte, là. Bon, après, on ne peut pas passer par là, parce qu'il y a l'horreur truc, là. Lui, il peut nous attaquer, alors que nous, pour l'attaquer, il faut faire le tour, quand même. Ah, ça fait 8000 de flotte, ici. S'il regroupe les deux, il peut nous faire mal. Mais, pfff, ça me laissera le temps de bombarder sa capitale. Oh, les panalaxes se réveillent plus uniquement. Bon, tant mieux pour eux. J'ai encore beaucoup d'emplois disponibles ici, donc avant de construire un peu plus, on va patienter. Vitesse d'infiltration doublée. Oui, ou pas. Ok, bon, ça, c'était que dalle. C'est juste un petit système de rien du tout. Après, pfff, si je voulais... On va y avoir 80... 200 ? Ouais, non, c'est trop cher. Il faudrait mieux le faire en temps de paix. Je serais curieux de voir ce qu'il va faire, du coup. Est-ce qu'il va faire demi-tour ? Ah, regardez, il est en train de faire demi-tour. Je ne m'étonnerais pas qu'il essaye de rentrer pour protéger sa capitale. Que je ferais si j'étais lui. Regardez-moi ça. Il a commencé avec l'origine, celle que j'avais avec l'Elière. C'est-à-dire la planète océanique régiérante. Bon, oui, on va perdre ça, ce n'est pas grave. On s'en fout un peu. Honnêtement. L'important, c'est que ici, on soit toujours en positif. Tout le monde va très oui, en plus. Parce qu'après, c'est vrai que le fait de lui piquer des pops, ce n'est pas trop pris en compte dans le score de garde. C'est un des avantages de la stratégie, quoi. Je suis vraiment très en rouge sur mes trucs, là. Allez, bientôt, on va pouvoir leur piquer des trucs. Bon, ben, toi, du coup, tu viens directement bombarder ça. Et on va récupérer vaisseau de combat amélioré, plus 30%. Nice. Ok, donc les bloqueurs, on va voir, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on va faire ça assez rapide, ferme hydroponique. On va nous aider pour la pollution de bouffe, si nécessaire. Ok, on est toujours en train de nettoyer les bloqueurs, ici. Je ne peux pas mettre de labo, il faut attendre d'être à 10 de pop. Après, remarque, on peut y transférer des biotrophées, ça compte dans le max de pop. Donc, si on vient bombarder là, et qu'on lui pique des pops, on va pouvoir les transférer. Donc, go sur corps. On voit que je vais transférer. Après, je n'ai que 7 emplacements de bâtiments, ici. On va peut-être construire un autre district central. On va le mettre après la fissure, parce qu'elle est quasiment finie, quand même. Bon, avec les deux flottes qui vont bombarder ensemble, ça devrait aller plus vite, j'espère. Gardons un oeil surtout sur les flottes ennemies. Donc, il y a toujours celle qui est ici, et... Ouais, ok. Il a séparé ses forces. Donc, on a pas mal de flottes alliées dans le coin, et il y a aussi une flotte alliée au nord. Alors, elle n'est pas assez forte pour affronter le gars toute seule. Je ne sais pas ce qu'ils foutent, les autres. Alors, lui, il reste à la maison, chill, tranquille. Bon, après, ce n'est pas grave. Je veux dire, nous, on n'a pas perdu grand-chose, honnêtement. En plus, on lui a pris son chantier spatial. Et on est en train... Ça y est, on a pris la première pop sur sa capitale. Ok, donc, du coup, elle a été transférée vers... Matrix. Alors, non, pas Matrix, on avait dit. Je sais que vous avez envie de venir là, parce qu'il y a beaucoup de logements disponibles. Mais on m'avait dit qu'on l'a envoyée sur Core. Voilà. Comme ça, ça va aider à atteindre le niveau 10 pour passer ça au niveau suivant, et ça va être super bien. Encore un sur Matrix. Putain, il est sous de ma gueule. Sur Core, du coup. Oh, j'ai un autre émissaire, d'ailleurs. Du coup, pas de mon bille. On est en train de faire des missions d'infiltration là-haut. Vous savez quoi ? On va en faire une ici. Espionnage. C'est parti. Oh, wow, merci Cigna pour les 5 abonnements offerts. Donc, il y a eu un abonnement pour Sergent Alex 02, un pour Chumacy, un pour Mathieu Moyet, un pour Sofiane, et un pour Nîmandril. Merci beaucoup. Oh, le super ordinateur planétaire. Mais carrément, oui. Il nous le faut. Absolument. Ensuite, production de ressources des emplois, maintenance des emplois, niveau max et persuadé. Émissaire disponible, plus 1, encore moins, mais ça coûte 12 000. C'est un peu trop cher. Pour l'instant. Limite de commandement des flottes, ça pourrait forcément être bien. Mais ça, ça coûte pas si cher que ça. C'est 6 000 à peine. Ok, alors. Vaisseau de combat amélioré. Yes. Oh oui, ça je veux, parce que ça va... Non, ça va. Je crois pas que ça va upgrader automatiquement notre... Notre truc. Attends, elle est allée sur Matrix, elle aussi ? Non, j'ai pas l'impression. Non, elle est pas allée sur Matrix. On a dû aller sur Solorim direct. Oui, j'aimerais bien avoir ça au niveau suivant. On en est où, là ? On est encore à plus 3 sur les gaz exotiques. Il va nous falloir une autre... On va la mettre là, si on peut. Bon, à la base, je voulais garder ça plus pour mettre des sanctuaires organiques, ce genre de choses, mais on va probablement les enlever, en fait, ceux qui sont sur ces planètes-là, après. sur Matrix. Allez, on va sur Core. On est à 5 de pop, maintenant. On a 97% de Stab. Sur tout ça, qui est énorme, c'est que tu fais juste un Bio-Trophée. Tu te retrouves avec un bonheur qui shot vers le positif, comme un truc de fou furieux, vu qu'ils sont en dorlotement obligatoire. Et donc, tu as ta stabilité qui part en flèche, aussi. Bon, là, elle est redescendue à 59% parce que j'ai pas assez de service, mais c'est pas grave. Et du coup, tu te retrouves avec un bon boost de prod de ressources et d'emploi, dès la première pop Bio-Trophée, en fait. Rien que le boost de stabilité vaut la peine. Mais après, en plus, en plus, il y a le boost ici de plus 25%. Il y a ici, d'ailleurs, de plus 45%. C'est 1% par pop de Bio-Trophée. Imaginez si on avait 200 pop de Bio-Trophée. Bon, encore sur Matrix, le Sénat est réuni. Premier contact dans le système. Ça, on était... Bon, on est le seul contre, tiens. Sur Matrix, du coup ? Je croyais qu'il y avait une pop qui avait été transférée sur Matrix. Il manque que ce soit un 001 qui a été transféré. Cryo Terminus. Ah, attends, oui, Cryo Terminus, non. Il n'y a rien à faire, là, toi. Ah, ça y est, on a 50% de bombardements. Ah, ils ont des pré-conscients sur leur planète, tiens. Zimmy sur Wankwart, oui, ça, c'est normal. Donc, j'ai encore 4 emplacements ici. J'en ai encore 4 ici. J'en ai encore 8, là, j'en ai encore 5, là, et j'en ai encore 6, là, donc ça va de quoi faire encore. Bon, pendant ce temps-là, nos alliés, au final, bah, ils continuent leur truc, hein. On peut aller, voyons voir. Ça nous rapporte très sans la chance, quand même, d'imposer les buts de guerre. Ça serait sympa d'aller jusque-là. C'est quoi, cette icône ? Monde périphérique, d'accord. Déconstruire des districts agricoles, distribuer des districts générateurs, production de ressources subalterne, ouais. Non, mais ça va être un monde technique, ici, hein, clairement. Ah, je peux faire... Ah oui, je peux faire des pièges à particules, des mines de cristaux, aussi. C'est vrai. Non, ce qu'on veut, c'est des labos de recherche, déjà, pour commencer. Donc, encore une pop sur Matrix. Je fasse attention à ça, là. Décidément, ils aiment aller sur Matrix, hein. Ok, appareil de combat avancé, ça, c'est génial. On va améliorer notre blindage. On va pas faire de mal. Allez, on a 9 pop. Il nous en manque plus qu'une pour pouvoir upgrader. Et bien, ça va être celle-là. Ah, ça va. Je vais le mettre en priorité, même si le district central était presque fini, c'est pas grave. Ça, c'est beaucoup plus essentiel. Nickel. Donc, on va continuer à les envoyer sur Core, hein, qu'on peut faire. J'ai plus que deux emplacements de Biotrophée, maintenant. Ah, merde, mon vaisseau scientifique. On avait oublié celui-là. Fuis, mon ami, fuis ! Ok, le Wankwart. Je crois qu'on est en train d'arriver. Non, il y en a encore deux de dispo. Ok, on est en train d'arriver à 9 sur 10. J'ai presque envie d'en faire un deuxième, maintenant, en fait. Encore sur Matrix. C'est pas possible, quoi. Bon, du coup, ça va être le dernier. Ouais. Donc, je peux l'envoyer après, ouais, sur Fluid Hub, sur Kibera. J'ai de la place aussi. Ah, mais ils n'ont peut-être pas le bon... Ça va dépendre un peu de leur préférence d'habitants, en fait. Je pense qu'on va rechercher... J'aimerais bien rechercher la forteresse. Ah, attends. Toi, il serait peut-être temps que tu rentres à la maison. Parce que sinon, tu vas te... Ouais, en plus, la flotte ennemie va t'arriver juste sur la gueule, là. Donc, tu ferais mieux de rentrer le plus vite possible. Donc là, ça y est. On est à 100% de dévastation. On lui a piqué 10 pops sur sa capitale, déjà. Alors, le truc, c'est... L'avantage, c'est que les Immores, on sait que ce sont des... Bon, c'est une pop de VTXIUS, du coup, c'est le nom qui est fait prise. Bonjour, les aliens de je sais pas où. Oui, non, mais je sais que t'es en train... Attends, tu vas arrêter de faire le protocole d'évasion et tu viens là parce que... Donc, encore sur Matrix. C'est quoi comme pop, du coup ? Ah, c'est la préférence tropicale. Est-ce que j'ai de la... Ouais, j'ai de la place sur la capitale. On va les mettre là-bas. Ok, donc, Limores. Bon, il a été envoyé sur Wankworth direct. Bah, 49 sur 50, du coup. J'ai presque envie de... J'ai de lui faire mal. Alors, ouais, j'ai plein de recherches vachement intéressantes. 32 mois, c'est un peu long, mais plus 20% de recherches, c'est quand même pas dégueulasse. J'ai presque envie, du coup, de prendre maintenant les flottes, commencer à les taper un peu partout, juste histoire de monter le but de guerre au niveau qu'on veut. J'hésite entre ça... Parce que je m'en fous, en fait, de faire un statut court. Ça me convient, moi. C'est pas les 100 d'influence qu'on va récupérer dans cette guerre qui vont changer radicalement la partie. Alors que si je reste sur place et que je continue à lui piller des pops sur sa capitale... Regarde, ils sont à moins 55, moins 52, 41% de stable. Bon, après, c'est sa capitale. Elle ne peut pas se rebeller, malheureusement. Mais voilà, quoi. Salut, Gilex. Allez, encore une pop sur Matrix, oui. C'est quoi, c'est des... Ah, mais c'est quoi, ça ? Préférence pour les mondes morts. Ça ne m'arrange pas. Assure ça, l'or, il me tient. Technologique d'acquisition successeful. Ok, blindage. Alors, ingénierie modélien, modèle de construction, application, habitat, orbitaux. Alors, tu sais quoi, on va faire un petit break ici. On se retrouve au prochain épisode, je vais vérifier un truc entre deux épisodes. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501